... Je voudrais remercier le président pour sa vision et sa confiance. Je voudrais féliciter le DG Montaga. Si j'aurais dû commencer par féliciter madame, parce que c'est toujours les madames, d'abord. Et remercier tout le personnel du port pour leur accompagnement, les acteurs portuaires, les partenaires sociaux, les administrateurs du port, le PCA et son prédécesseur, et tout ce qui ont contribué à faire de ces cinq années qu'on a pensées ensemble. Une réussite dans un certain nombre de secteurs. Pour l'essentiel, nous avions eu deux missions. La première mission, qui était le redressement du port. En septembre 2017, nous sommes venus en trouvant une trésorerie négative de 7 milliards. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons une trésorerie positive de plus de 17 milliards. Nonobstant les nombreuses participations du port, notamment dans le trésor public, avec un cumul de près de 15 milliards de dividendes, pour une première dans l'histoire d'une société nationale détenue à 100% par l'État. Nous avons un cumul de pratiquement 15 milliards de dividendes. Sous-titrage Société Radio-Canada